Nous allons maintenant nous intéresser à un cas particulier de la cinématique, c'est-à-dire celui où un objet se déplacerait en ligne droite. On va appeler ça la cinématique à une dimension. Pour ce faire, on va commencer par se tracer un axe des X. J'ai mis l'axe des X positifs vers la droite. On identifie bien sûr le 0 pour être capable d'identifier à quelle position sont nos objets. On va dessiner notre objet qui va passer d'une position A vers une position B, comme ça ici. On va définir X0 comme étant la position initiale de notre objet, c'est-à-dire lorsqu'il était à la position A. Si par exemple le mouvement a pris 2 secondes pour passer de A vers B, on pourrait dire que la position X de notre objet après 2 secondes est maintenant de X égale moins 2. On va définir la position de l'objet à un certain temps comme étant la variable X. On va définir le déplacement comme étant la variation de position. Donc, delta X est égale à X, qui est notre position à un certain temps, moins X0, qui est notre position initiale de notre objet. Tous ces paramètres-là, c'est-à-dire les positions et le déplacement, sont donnés dans les unités internationales par le mètre. Dans notre exemple, on pourrait dire que X0 est égale à 4 mètre, lorsque notre objet était à la position A, au temps 0. Ensuite, après 2 secondes, notre objet était rendu à la position X égale moins 2 mètre. Le déplacement, qui est la variation de position, moins 2, moins 4, va être égal à moins 6 mètre. On voit apparaître un signe devant notre réponse. Ce signe-là est extrêmement important. En fait, il nous renseigne, dans le cas du déplacement, sur la direction de ce déplacement-là. Comme on a un négatif dans cet exemple-ci, ça veut dire tout simplement que notre objet se dirigeait vers l'axe des X négatifs. La vitesse moyenne a été définie comme étant le déplacement par unité de temps. Donc, on peut dire que ça va être égal à X moins X0 sur T moins T0. Ça, ça va être en unité internationale, en mètre par seconde pour la vitesse. Dans notre exemple, on pourrait dire que le déplacement, c'était moins 6, divisé par l'intervalle de temps, qui était de 2 secondes. Donc, on va obtenir moins 3 mètres par seconde. Encore une fois, le moins veut dire tout simplement qu'on se dirige vers l'axe des X négatifs. On peut remarquer que et la vitesse moyenne et le déplacement vont avoir le même signe. Donc, à chaque fois, ça va toujours nous donner ça comme caractéristique. Supposons maintenant que notre mouvement s'est fait à partir du repos pour finalement se terminer avec une vitesse rendue au point B de 8 mètres par seconde vers la gauche. Donc, c'est pour ça qu'on vient placer le moins 8 mètres par seconde. On va être en mesure maintenant de définir une accélération moyenne entre les deux points. Donc, l'accélération moyenne étant la variation de la vitesse sur l'intervalle de temps. On va pouvoir écrire que ça va être égal à V moins V0 sur T moins T0. Les unités vont être en mètres par seconde carré. Dans ce cas-ci, avec les données qu'on a, on a comme vitesse finale moins 8, moins la vitesse initiale qui était de 0, divisé par l'intervalle de temps qui était de 2 secondes, ce qui nous donne moins 4 mètres par seconde carré. Donc, faites à noter, lorsqu'on calcule la vitesse moyenne, on ne tient pas compte des vitesses. Vous remarquez que dans le calcul de la vitesse moyenne, tout ce que j'ai besoin de connaître, c'est le déplacement et l'intervalle de temps. La vitesse moyenne n'est pas la moyenne des vitesses. Il faut faire vraiment attention quand on vous demande de calculer la vitesse moyenne. Il faut partir de la définition, c'est-à-dire calculer le déplacement divisé par l'intervalle de temps considéré. Et quand on veut calculer l'accélération moyenne, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est quelle était ma vitesse au début, quelle est ma vitesse à la fin, et de faire la variation entre les deux, divisé par l'intervalle de temps. Encore une fois, pour l'accélération moyenne, je n'ai pas besoin de connaître l'accélération tout le long du mouvement, mais seulement les vitesses de départ et d'arrivée, ainsi que le temps que ça a pris entre les deux. On va commencer à s'intéresser à l'approche graphique du mouvement. Donc, en partant de la définition même qu'on s'est donnée pour la vitesse moyenne, qui était le déplacement sur l'intervalle de temps, delta x sur delta t, on voit que si on se faisait un graphique de x en fonction de t, la pente, une droite qu'on pourrait tracer sur ce graphique-là, se calculerait de la façon suivante. Ce serait la variation des y sur la variation des x. C'est ça la définition même d'une pente. Donc, on se rendrait compte à ce moment-là que si je fais l'équation de ma vitesse moyenne, qui est x moins x0 sur t moins t0, ça correspond exactement à la pente du graphique position en fonction du temps entre les deux points considérés, c'est-à-dire au temps 0 et au temps t. Donc, si on regardait le graphique qu'on a présentement, on peut commencer par essayer de se définir le mouvement qu'on a dans ce graphique-là. Donc, on peut dire que la position initiale était de 4 mètres et que notre objet va s'éloigner à vitesse constante jusqu'à temps d'arriver à x égale 7 pour ensuite s'arrêter pendant 2 secondes. Donc, il va rester à la position 7 pendant un certain temps pour ensuite s'éloigner à nouveau jusqu'à temps d'atteindre la position x égale 8 lorsque l'on a atteint le 6 secondes. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? L'objet va se mettre à reculer par la position 8 puis on va finir à la position 4 lorsqu'on va être rendu à 8 secondes et finalement reculer encore un peu plus pour terminer après 10 secondes à la position x égale 2. Donc, comme on vient de dire que la vitesse moyenne, c'est la pente entre deux points considérés, si on voulait savoir la vitesse moyenne entre le début et la fin de ce mouvement-ci, il faudrait faire la pente de la droite joignant le premier point jusqu'au dernier. Comme ça ici. Je pars de mon temps 0 jusqu'à mon temps 10. Si je faisais la pente du pointillé qui vient d'être dessiné, ça va me donner ma vitesse moyenne entre 0 et 10 secondes. On dit la vitesse moyenne entre deux points et la pente du graphique de la position en fonction du temps, joignant ces deux points. Ce qui est bien important, c'est joignant les deux points pour lesquels on veut calculer la vitesse moyenne. Si on continue, donc ici, dans ce cas-là, la pente, si on la calculait pour de vrai, entre 0 et 10 secondes, ça me donnerait moins 0,2 mètre par seconde. Donc, on pourrait calculer la vitesse moyenne entre 0 et 8 secondes. À ce moment-là, ça va être le nouveau pointillé que je viens de tracer. On se rendrait compte que la vitesse moyenne, comme la pente serait nulle de cette droite grise-là, serait de 0 entre les deux temps considérés. Ensuite, si je continue, ainsi de suite, je peux calculer ma vitesse moyenne entre 0 et 7 secondes. Finalement, entre 0 et 6, 0 et 3. On voit que la pente change. Mais plus je rétrécis l'intervalle de temps, plus je me rapproche de ma vitesse instantanée, si on veut, au temps initial. Donc, si vous regardez encore, je rapetisse, je rapetisse, et là, on voit que le pointillé devient exactement égal à la pente que j'ai au temps 0, de la droite du brune qui est là, au temps 0. On va pouvoir se tracer, si on veut, ce que j'ai mis en rouge sur l'image, c'est la pente de la tangente à 0 seconde. On se rend compte que la vitesse instantanée correspond à la vitesse moyenne pour un intervalle de temps très, très petit. Donc, à mesure que je rapetissais l'intervalle de temps, on a commencé entre 0 et 10, finalement, à être entre 0 et 1, on voit qu'à ce moment-là, ça correspond exactement à la pente de la tangente, et ça, ça va devenir notre vitesse instantanée. Je répète, la vitesse instantanée, c'est la vitesse moyenne, mais pour un intervalle de temps très, très, très petit. Mathématiquement, ça revient à faire la dérivée. La vitesse instantanée, ça va être la dérivée de la courbe par rapport au temps. Ce n'est pas nécessaire que vous ayez fait votre cours de calcul différentiel pour être capable de suivre. Mais pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez déjà ce qu'est une dérivée et, à la limite, vous pourriez vous en servir dans certains problèmes. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres façons d'arriver à nos solutions dans nos problèmes. Sur le graphique, on vous dit que la vitesse instantanée, ça va correspondre à la pente pour n'importe quel temps considéré. Si je marchais sur la courbe elle-même, la pente du graphique position en fonction du temps va me donner la vitesse instantanée à ce point-là. Dans ce cas-ci, la pente du pointillant rouge me donnerait 3 à ce moment-là. On calculait la pente, c'est-à-dire, on prenait la position x égale 7 moins la position x égale 4. Donc, je fais 3 divisé par 1 seconde. Ça me donne bien 3 mètres par seconde. Ensuite, ma vitesse serait de 0 dans le tronçon entre 1 et 3 secondes parce que ma pente est nulle. J'aurai une vitesse de 0,33 mètres par seconde entre 3 secondes et 6 secondes. J'aurai une vitesse négative. Pourquoi? Parce que la pente est négative. Donc, une vitesse négative veut juste dire que je m'en vais vers l'axe des x négatifs. Je suis en train de reculer sur mon axe. Donc, moins 2 mètres par seconde. Et finalement, la pente est un petit peu moins inclinée négativement. Vitesse de moins 1 mètre par seconde pour le dernier bout. Dans le même ordre d'idée, si on regardait maintenant la différence entre l'accélération moyenne et l'accélération instantanée à partir d'une approche graphique. J'ai repris sensiblement le même graphique que tantôt, mais la grande différence c'est que maintenant, c'est le graphique de la vitesse en fonction du temps. Tantôt, on avait la position en fonction du temps. Maintenant, c'est la même courbe, mais vitesse en fonction du temps. Ça veut dire que ce n'est pas du tout le même mouvement que tout à l'heure. Comment on peut voir ça ici? C'est qu'au temps 0, j'avais une vitesse de 4 mètres par seconde. Donc, je m'éloignais de mon axe, de mon 0, si on veut, sur mon axe des X vers les positifs à une vitesse de 4 mètres par seconde pour ensuite accélérer constamment jusqu'à une vitesse de 7 mètres par seconde. Et ensuite, je vais garder cette vitesse-là pendant 2 secondes. 7 mètres par seconde pendant 2 secondes. Je réaugmente ma vitesse pour finalement atteindre une vitesse de 8 mètres par seconde. Et je continue toujours de m'éloigner de mon axe, de mon 0, sur mon axe des X vers les positifs. Après, on se rend compte que la vitesse va tout simplement diminuer. Je passe de 8 mètres par seconde à 4 mètres par seconde lorsque j'arrive à un temps de 8 secondes. Ça ne veut pas dire que je suis en train de reculer. Ça veut juste dire que je continue d'avancer vers les positifs, mais avec une vitesse plus petite. C'est important de savoir interpréter les graphiques en regardant les courbes. Il faut réfléchir un peu à quel type de mouvement il peut y avoir. Et finalement, dans la dernière partie, entre 8 et 10 secondes, ma vitesse continue de descendre jusqu'à temps d'obtenir une vitesse de 2 mètres par seconde à la fin du mouvement. Encore une fois, tout le long du parcours, je me suis éloigné de mon 0 vers l'axe des X positifs. À ce moment-là, à partir de ce graphique-là. On avait défini l'accélération moyenne comme étant la variation de vitesse par rapport au temps. Donc, on voit que c'est V moins V0 sur T moins T0. Ça veut dire quoi? C'est que sur un graphique vitesse en fonction du temps, on voit que ça, ça correspond à la pente de la droite qui va joindre le premier et le dernier temps considéré pour calculer notre accélération moyenne. Donc, un peu comme on avait tout à l'heure, mais là, maintenant, sur un graphique vitesse en fonction du temps, on se rend compte que l'accélération moyenne entre deux points, c'est la pente du graphique de la vitesse en fonction du temps joignant ces deux points. Alors, l'accélération moyenne entre 0 et 10 secondes, ça va nous donner moins 0,2 mètre par seconde carré. Ça veut dire que, en moyenne, ma vitesse chutait de 0,2 mètre par seconde à chaque seconde qui passait dans cet exemple-là. Ensuite, entre 0 et 8 secondes, mon accélération est de 0 mètre par seconde carré. Et ainsi de suite. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait tout à l'heure pour calculer nos vitesses moyennes. Sauf que là, maintenant, c'est des accélérations moyennes. Finalement, quand je rapetisse, encore une fois, l'intervalle de temps, à un moment donné, mon pointillier finit par devenir la pente de la tangente, de ma courbe elle-même, lorsque j'arrive au temps considéré. Donc, on voit que la pente de la tangente va me donner, si on veut, mon accélération instantanée à mesure que je vais rapetisser mon intervalle de temps. On vous dit que l'accélération instantanée correspond à l'accélération moyenne pour un intervalle de temps très petit. Quand mon intervalle de temps tend vers 0, on tombe directement sur l'accélération instantanée. L'accélération instantanée va donc correspondre à la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Pour ceux qui ont fait du calcul différentiel, vous allez comprendre ce que je veux dire par faire la dérivée. Pour les autres, ce n'est pas plus grave que ça. Ça va correspondre l'accélération à la pente de la tangente, c'est-à-dire la pente de votre courbe à n'importe quel point. On vous dit sur le graphique que cela correspond à la pente pour n'importe quel temps considéré. Donc, dans l'exemple qu'on a présentement, la pente entre 0 et 1 donnait 3, ce qui veut dire que l'accélération instantanée est de 3 mètres par seconde carré. On voit qu'entre 1 et 3 secondes, la pente vaut 0. Donc, on a une accélération de 0 mètre par seconde carré. Et ainsi de suite, entre 3 et 6 secondes, on a 0,33 mètre par seconde carré. On a entre 6 et 8 secondes une accélération de moins 2 mètre par seconde carré. Le moins veut dire pour l'accélération que le changement de vitesse se fait vers les négatifs. Donc, si ma vitesse était au départ positive, ça veut dire que ma vitesse va diminuer du côté des positifs. Donc, ça veut dire qu'on est en présence d'une décélération dans ce cas-ci. Donc, un peu plus tard, on va revenir sur les signes des différents paramètres. Il ne faut pas nécessairement conclure que parce qu'on a un moins pour l'accélération que ça correspond à une décélération. Vous allez comprendre un peu plus tard comment l'interpréter. Et finalement, dans la dernière partie, on a que l'accélération est égale à moins 1 mètre par seconde carré. Merci.